Bon, on a vu un peu tout cet éclat dans la Flandre d'aujourd'hui, des artistes qui sont vraiment formidables. J'ai vu Althérisa de Kiesmaq sur le Contonneur à l'Avignon, j'ai vu Yannela au sein de Marie-Eucloître de Cébestin, j'ai vu Kikazirs avec Tonalois cette année, qui a fait quelque chose sur Jeanne d'Arc, un flamand qui fait un spectacle sur Jeanne d'Arc sur le Contonneur à l'Avignon. À ce moment-là, je me disais quand même, c'est marrant, être un flamand, c'est intéressant. Et il y a toujours cette tradition formidable des flamands cosmopolites, ouverts sur le monde, qui parlent deux ou trois langues, qui sont les perroquets de l'Europe, moi je dis toujours les flamands sont les perroquets de l'Europe. On leur parle en allemand, ils parlent un peu d'allemand, on leur parle en anglais, ils parlent un peu d'allemand, ils parlent même un français parfois pauvre, pour moi, pour moi, mais on se débrouille. Et je trouve que c'est là la grande force, la tolérance, l'ouverture de l'esprit d'une flamand cosmopolite et internationale, que j'ai aussi vu avec Luc Taïman, c'est la communauté française, francophone, de Belgique, dans le pavillon belge à Renise, avec la gare, c'était un moment vraiment formidable. On voyait la fraternisation entre les deux, la bonne volonté, parler de deux côtés la langue d'une autre, un peu brédouillée, c'est la sympathie qu'il y avait là, qui était là. Bon, toujours ça, ça m'a paru toujours très important, que l'art a cette fonction. Et évidemment, il y a ce contraste, lequel on a écrit déjà beaucoup, entre une flamme profonde qui devient de plus en plus fermée sur soi-même, et cette ouverture d'esprit des artistes qui existent dedans et déjà chez Van Eyck, Ruben, etc. Il y a cette schizophrénie de la culture flamande qui fait peut-être qu'elle produit des artistes tellement véhéments et intenses. Je crois qu'un grand artiste, c'est quelqu'un qui lance un nouveau langage, quelqu'un qui fait quelque chose qui nous gêne parce qu'il y a un nouveau grammaire, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous échappe. Et il y a toujours, dans ce que moi je veux nommer l'engagement de l'art, il y a le choix de la solitude de l'artiste. Il y a le choix d'une radicalisation d'un esprit radical en soi, qui est peut-être un esprit esthétique. Oui, un esprit esthétique qui, si on suit Aristote, est un esprit qui, automatiquement, quand l'esthétique est réagi dans le Bouddha, est aussi le côté éthique. Vous savez que Aristote appelait cela la « kadokagatia », la « kados », le beau, et la « agathos », le moralement bien. Donc, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est éthiquement responsable, du point de vue d'éthique responsable, mais elle est beau, est aussi beau. Et le beau est toujours harmonique, et par l'harmonie, le beau inspire une morale. Je n'en sais rien. Je sais, évidemment, qu'il y a le moment de grandes émotions dans les grandes œuvres d'art, que je pense, oui, il y a quelque chose dans l'art qui m'inspire une ouverture d'esprit, une tolérance. J'ai passé des heures avec mes étudiants devant des grandes peintures. On expliquait Caravaggio en se réalisant que Caravaggio était, et d'une façon tout à fait différente au 19e, par exemple, que chaque grande œuvre d'art change dans le temps, n'a jamais une stabilité, n'a jamais une signification stabile qui ne change plus. l'œuvre d'art est toujours la différence à l'art d'art et à l'art. Ça change tout le temps, ça change pendant qu'on parle. Et il y a quelque chose dans ce grand œuvre d'art toujours qui nous échappe. Et je crois qu'il ne faut pas mobiliser les artistes. Il faut leur donner beaucoup de subventions et il faut leur demander rien. Et c'est là, de cette façon qu'on peut stimuler les arts, qu'on peut stimuler la démocratie, qu'on peut stimuler une ouverture de l'esprit. Je pense que nous qui sommes en enseignement des arts et qui font une exception, nous sommes le laboratoire de la pédagogie. C'est nous qui font les modèles parce que c'est quoi quelqu'un qui enseigne les arts et les arts ? C'est quelqu'un qui enseigne quelque chose qu'il ne sait pas lui-même. Ça, c'est une vocation. Il faut oser ça. Il faut poser devant 20 étudiants et dire je n'en sais bien. Ça, c'est la valeur philosophique de l'art. Qu'on n'a pas d'autorité facile. Il y a toujours quelque chose à recommencer. Après, je pense, oui, peut-être que j'ai élaboré pour un processus démocratique. J'espère bien. Quand je vois les gens qui sont devenus artistes et qui travaillent, oui. Et évidemment, je sais que nous autres, on prêche toujours pour les convertis. Oui, comme on dit en anglais, on prêche pour les convertis. Oui, et c'est très important de toujours essayer d'ouvrir à un public plus large. À quel prix ? À quel prix ? Je crois que l'artiste ne doit pas céder au cul des médias et faire un art qui plaît à tout le monde. C'est pas sa tâche. Il ne faut pas faire un art qui plaît aux politiciens. Il doit faire quelque chose qui nous met mal à l'aise, mais il ne nous met pas mal à l'aise parce qu'il fait une sorte d'art révolu épater le bourgeois, mais parce qu'il sait que trouver une façon de parler de ce qu'on a déjà entendu mille fois, d'en parler d'une autre façon, qui nous fait réenvanger l'ameublement de l'esprit. Ça, c'est la vraie signification de l'art. Et je crois que l'art, il y a quelque chose, je le dis en anglais parce que je ne connais pas l'expression en français. Un effet, un trickle-down effect. Il y a quelque chose qui peut inciner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'allier ? Infiltrer. Infiltrer. Exactement, merci. Percoler dans la société. Et là, il y a évidemment une dialectique subtile entre l'individu qu'est l'artiste et la collectivité. Et je crois toujours, sans être naïf, et j'espère que je partage cet idéalisme sans naïveté avec vous. Merci. Merci.